3ème victoire de rang pour le vice-champion en titre dans cette nouvelle édition de la Ligue Professionnelle. Tous les voyants sont au vert en ce début de championnat pour les poulains de l'entraîneur Ben Sanou Draman des Buffs du Borgou. Buffs du Borgou face à Real Sport de Paracour, l'affiche paraît un peu déséquilibrée au vu du parcours et de l'expérience de chacune des deux équipes. Mais l'entame de la rencontre semble quelque peu déjouer les pronostics d'avant-match. Real Sport de Paracour se fait possesseur du ballon en ce début de rencontre et les Buffs du Borgou, comme à leur habitude, encaissent le coup de la domination. Peu avant la demi-heure de jeu, l'artificier du vice-champion du Bénin se signale. D'un coup de pied arrêté à la lisière de la surface de réparation, Roland Béhacou ouvre le score et donne l'avantage à son équipe à la pause. La jeune équipe de Real Sport sera cueillie à froid trois minutes après la reprise du jeu. Sur une passe venant de la droite, le Renat des surfaces marque à nouveau. Un doublé dans ce match et son deuxième en ce début de championnat. Les nombreuses actions offensives de Real Sport n'aboutissent guère par manque d'expérience et de concentration dans le dernier geste. Un troisième but de Henri Okbala à la 76e minute vient sceller le sort des coéquipiers du tout jeune et nouveau capitaine de Real Sport de Paracour. La bande à Sabi Omouizou marque tout de même le but de l'honneur sur ce pénalty magistralement exécuté par Salim Amidou à la 65e minute. Trois matchs et trois victoires pour les Buffs du Borgou. Real Sport, lui, devra encore patienter. C'est dans une ambiance morose avec un cœur meurtri que les coéquipiers de feu Harold de Comagnon ont foulé la nouvelle pelouse synthétique du nouveau stade Omnisport de Djougou. Dynamique Football Club a malgré les mois fait preuve de grandeur et de courage face aux cavaliers de Niki qui ont peut-être un instant cru profité de ce concours de circonstances malheureuses pour partir de la cité de Quétonie avec les trois points de ce match comptant pour la troisième journée du championnat professionnel. Les deux attaques restent muettes pendant les 45 premières minutes. En seconde mi-temps, les cavaliers prennent de belles initiatives et l'une d'elles aboutit à la 53e minute. Sur une mauvaise sortie du gardien de but de dynamique, Rufaï Adam adresse un caviar à son compère d'attaque. C'est l'ouverture du score. Didier Chabi inscrit ainsi son deuxième but de la saison. Les locaux réagissent à la 85e minute par ce but égalisateur de Marouf Abdul qui honore la mémoire de leur capitaine décédé quelques heures plus tôt. Dynamique 1, cavalier 1. Les deux clubs se séparent sur ce score de parité en attendant la prochaine journée de la Ligue professionnelle. Pour sa première à domicile et sur son terrain d'adoption, le félin de Ndali n'a pas fait mieux que lors de ses deux premières sorties. Avec pour seul objectif d'accrocher ses trois précieux points et faire sa première victime dans ce championnat, Damissa Football Club démarre le match pied au plancher. Son homologue de Djougou n'est pas venu à Niki en victime expiatoire et avant la demi-heure de jeu, les deux gardiens de but sont déjà sollicités. Le match se poursuit sous de belles phases de jeu des deux équipes et les cinq dernières minutes de la première mi-temps sont une succession d'actions manquées. Daoud Apatapiti loupe l'une des occasions les plus franches de la seconde mi-temps. Profitant d'un hors-jeu passif, l'attaquant de Damissa manque de peu l'ouverture du score sur ce retard du gardien de but des Panthères. Les joueurs de Ndali insistent dans la moitié de terrain adverse mais les nombreux centres en retrait de Tokorudaouda ne trouvent pas preneur. Le coach Adagia repositionne son effectif et procède par contre-attaque éclair mais en face, la défense reste vigilante. Les deux félins vont se regarder en chien de faïence jusqu'au terme des trois minutes de temps additionnel. Un résultat qui ne fait l'affaire d'aucun d'entre eux. Damissa doit se réveiller et bonifier son classement car au sommet, les cas se creusent. Rendez-vous pour la quatrième journée à Paracourg face à Dynamo FC, l'autre club de cette zone A toujours en difficulté. Le stade Omnisport de Bembereke a vibré au rythme du match Beke-Dynamo de Paracourg. Troisième journée du championnat mais deuxième acte pour les guerriers qui enchaînent une deuxième victoire. Par deux coups de boutoir, Arafat, Ouro, Agoro et ses joueurs sont arrivés à bout du club des conducteurs de Paracourg. Pour ses passants publics dès l'entame, Beke FC assiège le camp de son adversaire et multiplie les occasions de but mais se heurte à un gardien impérial sur sa ligne. Malgré les nombreuses vagues dans le camp de Dynamo, le dernier rempart Ruffin-Pelebé en état de grâce empêche les locaux d'ouvrir le score. Du retour des vestiaires, les jaunes et noirs de Bembereke mettent à nouveau la pression sur leurs adversaires qui finissent par craquer. Pénalty à la 48e minute suite à une faute de main d'un joueur de Dynamo dans sa propre surface de réparation. Stéphane Dacosta s'en charge et le transforme idéalement. Beke prend l'avance au Makua. Les visiteurs essaient de réagir mais sans succès. Dans le dernier cadre, les locaux reprennent le monopole du ballon et sur l'un de leurs nombreux assauts offensifs, ils obtiennent un second coup de pied de réparation. Stéphane Dacosta s'offre un doublé dans ce match. Deux pénaltys et deux buts pour Beke qui remportent le gain de la partie. Pour le compte de la quatrième journée, les guerriers de Beke essayeront de confirmer leur bonne forme de début de championnat face à Dynamique FC de Djougou. Un troisième acte de championnat pour huit buts marqués dans la zone A. Les buffes du Borgou et Beke Football Club continuent sur leur bel lancé, tandis que Damissa, Cavalier, Dynamique et les Panthères de Djougou font du sur place. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous pour la prochaine journée de la Ligue Pro sur ABM Sport.